1 Samuel, chapitre 8, verset 4, il est dit, tous les anciens d'Israël se réunis et virent trouver, et vint plutôt trouver, Samuel à Rama, ils sont venus trouver Dina, ici, à Rama. Vous devez comprendre, ici, maintenant, les anciens d'Israël voulaient un roi, donc ici, on va dire, veut un président, veut quelqu'un qui va dominer sur eux. Donc, ici, ils vont maintenant faire ce qu'on appelle, vouloir faire ce qu'on appelle les élections présidentielles, selon l'homme livré à lui-même. Et vous allez voir que dans le spirituel, ça ne se passe pas. Et beaucoup de choses qui se produisent actuellement, dans le visible, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul enseignant, depuis le début, et vous allez voir certaines choses qu'on voit dans le gouvernement, qu'on voit ce que les gens font devant les présidents, tout ça, c'est déjà marqué. Donc, 1 Samuel, chapitre 8, verset 5, Bible en France, le courant, ils lui demandèrent, vois-tu, Samuel, tu es vieux, et tes fils ne suivent pas ton exemple. Désignent donc un roi pour nous gouverner comme cela, comme cela, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Point! Je m'arrête dans ce point et j'ouvre le point. Beaucoup de personnes, ceux qui sont autoproclamés, pasteurs, événements, bichos, maréchal, inspirés, ou prophètes qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle, ont déjà lu ce passage. Ils n'ont même pas compris ce que cela veut dire. Ici, les anciens du peuple d'Israël sont venus voir Samuel, dont le prophète Samuel, Dina, pour lui dire, voilà, tu es déjà vieux. Donc, en gros, tu as bientôt quitté le visible. Et tes enfants ne suivent pas tes traces. Tes enfants ne craignent pas l'opin. Donc, on ne veut pas que tes enfants viennent vers nous, viennent nous gouverner parce qu'ils ont vu le comportement de tes enfants. Mais néanmoins, choisis néanmoins un roi pour nous gouverner, comme cela se fait dans les autres tribus. Mais ce roi-là, donc ils sont même prêts à accepter qu'un roi comme ça, que quelqu'un du peuple vienne dominer sur eux, même s'il n'a pas l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les gens-là ont essayé de vous la dire. C'est pour ça qu'il dit, quand cela se fait chez les autres peuples, dans notre vie, c'est chez les autres nations. Mais on sait que dans la Bible, à cette époque, tu dis bien, selon les biblistes, selon les scribes, qui n'ont aucune connaissance, que ce temps spirituel, vont écrire, ils ont dit, Israël, c'était le peuple béni, et que le reste, je dis bien, selon eux, que le reste des peuples, c'était des adorateurs, des démons, de Satan, de tout ça, des balles, Astartes, et tout ça. Donc, quand ils vont choisir un roi, ça ne sera pas en fonction de l'esprit, mais ça sera en fonction de l'homme livré à lui-même. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Samuel. Et Samuel a compris ça. Et Samuel s'est élevé. Donc, on poussait Samuel à aller choisir un homme, ordinairement comme ça, pour gouverner, pour établir un président ordinaire, qui n'a pas l'esprit, pour gouverner le peuple. Dans 1 Samuel, chapitre 8, au verset 6, Bible du rabbinat français, Zardo, quand il dit, cela déplut à Samuel de les entendre dire, donne-nous un roi pour nous gouverner. Et il adressa une prière au Seigneur. Il adressa une prière au Seigneur. Vous voyez, Samuel, le prophète Samuel, ça l'a énervé, ça l'a déplu. Parce que, pour lui, gouverner un pays, ça ne se fait pas comme ça. Celui qui doit gouverner le pays, c'est celui qui a l'esprit.